Sur le podcast, vous avez déjà vécu des morts. La mort tragique de quelques bactéries, d'un roi lion dictateur, d'animaux divers et variés, d'humains qui perdent leur âme de 21 grammes, enfin, en fait, non. Mais on ne s'est jamais préoccupé de trouver le coupable. Ce soir, enfin, on reçoit un expert qui va nous expliquer comment traquer les moindres indices sur une scène du crime, un vrai. En vrai, un expert au sens des sciences forensiques. Nous sommes le 19 mai 2015, vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 219. Bonsoir et bienvenue. Salut à tous ! Donc, autour de notre table ce soir, à Lausanne, vous l'aurez entendu, le sel, le vrai, l'unique, le dictateur de retraités, Alan. Salut Alan ! C'était écrit « Le beau dictateur ». Ah mince, j'ai mal lu, je suis désolé. À Strasbourg, dans les studios de l'excellent professeur Mu, Mika. Salut Mika ! Salut ! À Nice, nous avons notre Julie Nationale. Salut ! Et last but not least, à Paris, Robin et moi-même pour assurer tout le reste de l'émission. Les piliers, on peut dire les piliers. Les piliers, c'est ça, je cherchais le terme. C'est génial. Donc, au sommaire de l'émission de ce soir, c'est une émission type dossier avec les sciences de CSI. Et on vous définira ce que ça veut dire, sinon Robin va râler tout à l'heure avec Mika. Les questions, si vous en avez dans la chatroom, une côte et puis ce sera tout. Merveilleux ! Tu nous présentes Mika en deux mots, Ditatube ? C'est moi qui présente Mika ? Comment ça ? C'est toi le dictateur ? Non, moi je ne présente personne, moi je faisais l'intro. Eh ben bravo ! Non, Mika, c'est un de nos auditeurs, un de nos auditeurs fidèles qui nous écoute depuis un bon moment, qui avait probablement râlé, je ne me rappelle plus de la genèse exacte de l'histoire, mais je suppose que c'était comme d'habitude, il a râlé parce qu'on n'a jamais rien fait sur les sciences forensiques. Je lui ai répondu, si tu es si malin, demain, 16h, etc. Et puis, conclusion, il se retrouve derrière un micro en direct de Strasbourg et puis va nous raconter tout ça. Parce que Mika, je crois que tu as fait quelques études dans le domaine, c'est ça ? C'est ça, oui. Oui, on m'en sert déjà. Merveilleux. Ben, on t'écoute, la parole est à toi. Ok. Donc, on m'entend bien là déjà ? Ça siffle un petit peu quand tu parles, mais on t'entend, ouais. Ok. Ça. Bon, ben déjà pour Robin, on va dire ce que c'est CSI, ça veut dire Crime Scene Investigation, donc enquête de scènes de crimes, tout court. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Si c'est pas bien s'il vous plaît. Voilà, donc, tout le monde a au moins déjà vu, sauf Robin, un épisode de CSI, donc les experts en français. Donc, c'est toujours la même histoire. Il y a un lieutenant, un patron du labo, des inspecteurs, qui sont à la fois les analystes et les préleveurs, et un ou une génie de l'analyse devant un appareil qui sait tout faire. Eh bien, vous y attendez, tout est faux ou une grosse partie. Bon, je casse peut-être un mythe, mais c'est comme ça. Donc, ceux pour qui the show must go and qui veulent garder l'illusion intacte, il ne faut pas écouter. Donc là, en gros, le plan, ce sera un petit récap de l'histoire de la criminalistique et un descriptif de la police scientifique. Et puis, on attaquera le vif du sujet avec des traces et une petite enquête. Donc, pour l'historique, qui est surtout valable pour la France, et il faut aussi penser en parallèle qu'il y a toutes les déclarations scientifiques en même temps, avec la DNA et tout, les premières traces d'empreintes, ce sont celles des emprunts historiques qu'on retrouve avec les peintures rupestres. Et après, il faut atteindre 247 après Jésus-Christ en Chine puis au Japon, où les empereurs commencent à utiliser leur empreinte digitale pour signer des documents, donc avec l'argile puis avec l'encre. Et les artistes, ils signent leurs œuvres aussi avec ça. Donc, ils présentaient déjà que c'était un moyen d'authentifier et de prévenir les abus d'identité. Il y avait plusieurs poètes comme Pia Kong-Yen et Yuashi, je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut le prononcer, qui faisaient des impressions d'empreintes digitales. Donc, pour décrire une empreinte digitale, c'est la peau du doigt qui comporte des fossés, qu'on appelle des sillons ou des crêtes. Et la fonction de base, en fait, c'est pour l'appréhension, pour accrocher tous les objets qu'on saisit. Donc, après, il faut atteindre pas mal de temps jusqu'au XVIIe siècle pour avoir une science de l'observation avec Marcello Malpidi, qui, lui, est célèbre pour beaucoup de choses et qui décrit la muqueuse de la peau. Donc, il est en 1686, pardon, 1686. Lui, il se dit que si on laisse des traces avec nos doigts, c'est des traces qui suivent les crêtes, c'est qu'on doit avoir des glendes qui font de la sueur, en fait, au bout des crêtes. Donc, en gros, on sue et on excrète du gras par les crêtes et c'est comme ça qu'on laisse nos traces, nos empreintes digitales, donc c'est bien dégouté. Et qu'on salue aussi nos smartphones. Donc, si vous regardez vos mains, maintenant, là, vous verrez tous briller des micro-gouttes ou juste des crêtes qui brillent. Puis, donc, le vide complet, jusqu'au XIXe siècle, où, en 1823, il y a Johan Pourkinier, lui aussi connu dans le domaine de la médecine. C'est un médecin tchèque qui a décrit les cellules, certaines cellules qui sont les cellules de Pourkinier, des gros neurones, en fait, qui va nous prendre une thèse sur la description et la classification des empreintes digitales. Et là, du coup, ça lance toute la machine. Donc, on va plutôt dire un roman fleuve parce qu'il y a tout un tas de trahisons et de faits centrés sur trois personnages principaux. Donc, en 1858, il y a l'administrateur britannique du Bengale, Sir William Herschel, qui est le fils des astronomes Herschel, qui met en place un système de relevé des populations locales, donc carcérales et des administrés, car lui, il est convaincu que les empreintes digitales, elles sont identifiables et individuelles. Donc, il va lancer la passion d'un autre médecin, qui est écossais, Henry Foulds, qui est né d'une famille très aisée, mais qui est ruinée. Et ce petit détail est assez important pour la suite. qui est officie en Inde, puis au Japon en 1873. Donc, il avait alors remarqué ces drôles de signatures ressemblant à ses propres empreintes sur des poteries, dans des fouilles archéologiques, les mêmes que je citais au début. Donc, il va alors, comme Herschel, commencer une collection d'empreintes digitales qui vont bien lui servir, parce que dans son cabinet médical, il va s'apercevoir que sa réserve d'alcool médicale va diminuer, elle diminue bien trop vite, et qu'il y a des traces évidentes qui sont laissées sur les pots de verre. Donc, il va les confronter à sa collection, et il va identifier un de ses assistants, qui était donc le voleur. Et là, du coup, paf, l'idée lui vient que cette technique peut être utile à l'identification judiciaire. Il essaie même de s'effacer les empreintes avec la pierre ponce, et il se rend compte qu'elles repoussent à l'identique. Comme c'est un fan de Darwin, il va lui demander de l'aide, mais Darwin va décliner son aide, sa demande, car il est trop veut pour travailler sur un tel sujet, et il lui répond qu'il confie la chose à son cousin, Francis Galton, un anthropologue. Donc, sans réponse, Folds va publier dans Nature, entre 1879 et 1880, et il suggère alors que les empreintes sont utilisables sur les lieux de crime pour l'identification scientifique des criminelles. Donc, Herschel crie au plagiat et revendique les mêmes découvertes. Ensuite, entre en jeu un arbitre, Francis Galton, le fameux cousin de Darwin, qui est issu d'une famille très aisée et qui est déjà au courant des travaux de Folds. Sauf que lui, pour revenir sur la petite affaire d'être ruiné ou riche, il est convaincu que du darwinisme social, donc de la supériorité physique et intellectuelle des classes riches, donc les races élus pour lui. Donc, vous vous en doutez, il méprisent ceux qui ne se vantent pas d'avoir une famille aisée comme Folds et il recherche un éventuel signe d'identification héréditaire de ce darwinisme social. Il va alors rencontrer Herschel, qui est vieux et à la retraite en Inde, et celui-ci va lui refiler sa passion pour les empreintes digitales, lui exposer son pédigré et lui donner sa collection. Et il a enfin trouvé ce signe particulier. En 1888, Galton donne une conférence pour affirmer les mêmes choses sur l'identification que Folds, mais au nom d'Herschel, auquel il attribue tous les articles de Folds d'A Nature. Galton récupère tous les lauriers pour le système complet de classification et sous-classification des dessins digitaux dans son livre « Empreintes digitales ». Donc il nous saura alors des théories comme la théorie de la « typical criminal face », le visage typique du criminel, qui s'appuie sur les mesures du crâne et démontre, entre guillemets, l'anatomie plus arriérée des criminels. Pour terminer avec cette digression, Herschel meurt en 1917, en prenant pour la énième fois ses empreintes, et Folds en 1930, toujours pauvre et amer, par manque de reconnaissance de sa communauté. Et c'est à titre posthume qu'il recevra une subvention et une reconnaissance du gouvernement pour ses travaux pionniers. Donc en 1891, il y a Ivan Vusetich, puis Juan. Je dois t'interrompre, mais c'est 1891. 1891. Ouais, comme 51, 61, 71, 78. D'accord. Ok, donc 1891. Tu t'en es très bien sorti jusque-là, je suis très bien. Merci. Donc il y a Ivan Vusetich, puis il s'appellera Ivan Juan, qui était fonctionnaire de la police austro-hongroise qui a été naturalisée, argentée en Buenos Aires, qui élabore à partir de la méthode de Galton un procédé simple de classement des empreintes et des dessins. Tout cela dans le but d'établir des points de coïncidence sur les fameux matchs qu'on entend dans les experts, là, tous les petits points qui s'affichent. Et ce système d'identification, il est adopté en Argentine en 1894. Donc, loin de tout ce tumulte entre les sujets de la Reine Victoria et des Anglais, il y a un certain Alphonse Bertillon, qui est le père de l'anthropométrie à la Galton en France, faire un système encore plus poussé avec pieds à coulisses, les compats de proportions, tous les enregistrements des crânes, qui est à l'origine du bertillonnage. C'est du coup la mesure complète et fastidieuse de tout le corps dans toutes ses proportions. Donc la technique a eu du bon sur certaines affaires criminelles et elle a été utilisée en France de 1883 à 1870, 1970 pardon. Et lui, il va rester intimement persuadé de la supériorité de sa méthode et il va être réticent à l'ajout des empreintes digitales sur les fiches signalétiques. Donc pour cela, il va mépriser tous ses titres et en 1894, qui est aussi la date à laquelle Bertillon va être obligé d'intégrer le relevé d'empreintes digitales à ses fiches sous la pression de ses supérieurs avec l'aide de Boussetich à la police de Paris entre 1902 et 1913 où ils vont cordialement et publiquement montrer leur mépris. A l'époque, on relevait les quatre doigts de la main droite et ça va tâtonner jusque là. C'est d'où l'importance des points de coïncidence que je décrivais les fameux matchs. Entre temps, jusqu'à 1902, on va rajouter les empreintes de l'index gauche. Du coup, 1902, le 24 octobre, Bertillon va utiliser le premier la technique d'actyloscopique pour empreintes digitales pour relever les dix doigts pour confondre Henri Léon Schaeffer, un assassin d'un domestique au cours d'un camérolage. L'affaire présentée comme la première identification au monde par les seules empreintes digitales d'un assassin, c'est un mythe. Ce mythe de la police criminelle est remis en question par le fait que l'enquête de proximité à l'époque avait mis en lumière une relation homosexuelle entre Schaeffer et le meurtrier déguisant une simple affaire de jalousie qui a mal tourné un camérolage. Il a tout déguisé un camérolage. Donc Bertillon avait juste été orienté par cette enquête vers le coupable et non par les empreintes. Ensuite, la fiche signalétique, celle des Didois qui est décadactylaire pour Didois était effective en 1904. En 1903, on va revenir en arrière, Edmond Locard, lui alors, était avocat, médecin légiste, scientifique, expert en peinture et art. Il parlait 11 langues. Il se fait connaître pour son appui à la technique de relever des décadactylaires des Didiens. Donc il va pousser Bertillon à réaliser des fiches anthropométriques et décadactylaires pour les femmes et les enfants. En 1905, au Royaume-Uni, l'affaire des frères Straton éclate. Donc en gros, c'est une empreinte grasse qui a été retrouvée sur une cashbox, donc une caisse, d'un marchand malheureusement mort et dépouillé. Donc c'est un double meurtre parce qu'ils ont aussi tué sa femme. Ils vont recouper les témoignages et les empreintes et ça va les amener aux frères Straton et ses frères Straton vont atterrir au tribunal même si les empreintes ne correspondaient qu'à l'un d'entre eux. Donc à la suite, d'un gros cafouillage de l'expertise, l'expert de l'accusation étant un flic doué à en relever, celui de la défense, son professeur discréditant son propre domaine d'expertise et se vendant au plus offrant de la défense et de l'accusation et au final, les deux frères sont condamnés à mort alors qu'il n'y avait qu'un seul des frères qui aurait dû être condamné. Donc ça prouve que l'empreinte digitale n'a pas encore assez de poids à l'époque. En 1907, il y a un nouveau bond en avant en France. C'est une commission de l'académie des sciences qui conclut que la valeur signalétique des empreintes digitales est au moins égale à celle de tout autre de l'ensemble de caractères physiques. En gros, tout caractère physique est égal aux empreintes digitales ou l'inverse et du coup, elles peuvent être rentrées dans l'enquête. Donc voilà, elles sont élevées au rang de preuve. En 1910, Edmond Locard, à nouveau, il va fonder le premier labo de police scientifique avec son propre argent à Lyon et Écubie. Il va obtenir une première condamnation par la cour d'assises du Rhône sous seule preuve des empreintes d'altyloscopiques, des empreintes digitales. Il va écrire de 1931 à 1940 le traité de criminalistique en sept volumes qui va couvrir tout, des traces papillaires aux traces de sang, les tatouages, les traces de pas, tout, jusqu'à la profession d'expert et qui est encore de nos jours une référence dans le domaine. Donc en 1927, il va suivre la création des laboratoires de police technique et scientifique à Marseille, puis à Lille en 1932 et Toulouse en 1938. Donc la loi du 27 novembre 1943, elle va unifier ces quatre laboratoires parce qu'il faut savoir que c'était encore des instituts séparés et cette loi va instituer un seul service de police technique qui va relever la direction générale de la police nationale qui est chargée de rechercher et d'utiliser les méthodes scientifiques propres à l'identification des délinquants. Donc cette loi va préciser que le service comporte des services régionaux et locaux qui sont chargés de rechercher et de relever les traces et les indices. Elle va inclure les quatre laboratoires chargés de procéder aux recherches et aux analyses et un organisme central chargé de diriger et contrôler l'activité des services locaux et régionaux qui va centraliser et classer les fiches, assurer la coordination des laboratoires. Cette loi sera finalement abrogée par la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 créant l'Institut National de Police Scientifique l'INPS. Ensuite, le fichier automatisé des empreintes digitales est créé en 1985 par le ministre de l'Intérieur et il est opérationnel en 1992 et alimenté par tous les systèmes de police et de gendarmerie et il évolue jusqu'à 2009 année à laquelle les empreintes palmaire, les pompes de la main sont dorénavant ajoutées. Les plantes de pieds sont inscrites à valeur d'indice mais ne sont pas au fils de preuve irréfutable. Donc en gros, les laboratoires de police scientifique s'organisent en bref comme souci. Les ASPTS ce sont des agents spécialisés de police technique et scientifique ce sont les préleveurs qui vont intervenir sur le terrain. Ils sont formés pour cela et ils ne font que ça. Donc ils photographient, ils prennent les échelles pour faire des croquis et des plans. Ils ne réalisent aucune analyse, ils ne font que les relevés. Un agent de la police ou un gendarme peut être un ASPTS s'il est formé en plus de sa fonction. Ensuite, il y a les techniciens qui sont eux dans les laboratoires et qui sont spécialisés dans leur domaine d'analyse. Ils vont réaliser les analyses et éditer des résultats. Les ingénieurs qui encadrent les techniciens et développent les méthodes. Les experts qui sont les directeurs des ingénieurs et qui dirigent des équipes. Et après, comme le reste, comme toute administration française, il y a un directeur général et beaucoup trop d'acronymes pour les citer. Juste une question du coup, comme tu as décrit les différents labos qui existent, tu as parlé surtout de police scientifique, il y a de la gendarmerie aussi ? Oui, la gendarmerie en fait. Ils ont aussi des labos séparés, mais non, des labos en régional et un seul gros du côté de Paris. D'accord. Je ne sais plus trop quelle ville, mais... C'est des équipes qui travaillent séparément et comment ça se répartit sur les uns ou sur les autres ? C'est le ministère de l'Intérieur qui gère en fait et après, la police s'occupe surtout des affaires en ville et la gendarmerie s'occupe de tout ce qui est hors-ville. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si, d'accord. Et au niveau moyen, c'est grosso modo la même chose par contre ? Ils ont moyen technique et humain ? Je pense, oui. Même si après, la plupart des affaires sont regroupées à Lyon. Ok. Au grand laboratoire de police scientifique. Mais après, je peux me tromper, ça fait mal que je ne me suis pas rassé au-dessus. Voilà. Donc, on va retourner... Maintenant qu'on est arrivé à la naissance des sciences forensiques, là, bien sûr, tout le monde imagine, pour ceux qui connaissent grecs, des experts ou habitent d'un NCIS devant des petites centrifugeuses ou un appareil qui est en fait une chromatographie gazeuse qui sait tout faire. Eh bien, non. Du coup, la centrifugation à l'eau, elle ne donnera pas grand-chose et une GC ne donnera pas grand-chose non plus, du moins, pas ce que peut débiter habitent dans ces monolettes. Donc, il existe autant de méthodes d'analyse qu'il n'y a de traces. Mais tout d'abord, on va attaquer, on va juste parler d'un principe qui peut sembler banal, c'est le principe d'échange de l'eau-carre. Donc, ce principe, il énonce, il stipule que lorsque deux corps entrent en contact l'un avec l'autre, il y a nécessairement un transfert entre ceux-ci. Donc, en d'autres termes, lorsqu'un acte criminel se produit, l'individu responsable laisse des traces de sa présence et importe avec lui des traces du lieu où il se trouvait et de la victime s'il y a. Donc, c'est la triple interaction milieu-criminelle-victime. La preuve, elle démontre et établit la vérité d'un fait. L'indice, il tend à démontrer un fait sans pour autant le prouver c'est une suite d'empreintes et de marques que laisse un individu mais aussi un objet. Ça peut être un objet. Donc, l'indice et la trace sont importants. Il y a des causes d'altération. C'est pour cela qu'on a des méthodes de prélèvement qui sont adaptées. La chose primordiale, c'est que chez les fraudes ou en plus scientifiques, il faut une bonne base de données pour permettre des recoupements directs avec des photos ou des empreintes mais aussi des comparaisons de composition de mélange ou de composition de terre, par exemple, pour des régions de provenance. C'est aussi valable pour des épices, pour les origines contrôlées et des terres comme on voit dans les séries mais dans les séries ça peut être trop poussé. Donc, on va attaquer avec une petite histoire maintenant pour un peu imaginer la chose. Donc, imaginez un corps qui montre de multiples blessures comme M. Ratchett dans le crime de Ventexpress qui a beaucoup de blessures à l'arme blanche et aussi une blessure par balle. Donc, s'il y a eu blessure par mort blanche, il y a peut-être sûrement eu rapprochement avec combat. Et que vont faire les enquêteurs ? Ils ne vont pas faire grand-chose. Ils vont constater la mort et accueillir les secours et puis ils vont préserver la scène en attendant les agents de la police technique scientifique qui sont en général deux mais ils peuvent être seuls ou plus de deux selon la grandeur de la scène. La première chose que ces derniers vont faire c'est s'habiller d'une combinaison complète donc des pieds à la tête et rien ne doit se transférer de leur corps et de leurs vêtements vers la scène. Pas comme dans les séries où ils sont les cheveux libres surtout les femmes dans ces séries elles ont les cheveux pas attachés et tout vole. Donc là, ce n'est pas du tout le cas il faut qu'ils soient recouverts d'une combinaison blanche ou bleue. Et puis après ils vont établir un plan complet de la pièce avec des règles des maîtres et ils vont faire des schémas pour situer le corps et tous les objets. Donc vu qu'on parle depuis le début des empreintes c'est les premières traces qui vont être relevées. Donc en gros une empreinte c'est qu'il y a une chance sur 64 milliards d'avoir la même empreinte qu'une autre personne et là encore c'est le calcul il a été ultra simplifié donc il peut être encore plus poussé et du coup il y a encore plus qu'une chance sur 64 milliards d'avoir les mêmes empreintes qu'une autre personne. En dehors des jumeaux non ? Ou même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes ? Ah ben ça j'ai déjà eu on a eu des études de cas où il peut y avoir des petites modifications. D'accord. Donc pour les relever ils vont pouvoir utiliser toutes sortes de révélateurs donc comme dans les séries là par contre on va avoir une poudre noire qui est très sensible à la sueur que les genoux empreintes donc elle va être utilisée sur des surfaces claires il y a la même chose en version poudre blanche et il y a tout un tas d'autres poudres qui peuvent être rose fluo ou vert fluo. en laboratoire après on peut aussi pour des surfaces comme du plastique souple ou du vert on va pouvoir mettre ceci dans des cages en fait on va faire évaporer du cyanocrylate ou plus simplement de la colle de la colle ultra-fort de la colle glu qu'on fait chauffer et en s'évaporant en fait les molécules qui vont être formées vont aller se fixer sur les empreintes et après on pourra juste relever cette colle avec les mêmes poudres donc là je ne sais pas si on pourra mettre des images après dans le dossier donc c'est une description à peu près de tout ce qu'on peut trouver dans nos empreintes donc là à l'oral je ne sais pas si ça va bien sortir c'est surtout des traits des points des croisements des sillons tout ça on les mettra dans le dossier puis pour le moment elles sont dans la chatroom déjà ok d'accord moi un truc qui m'a toujours intrigué sur ces empreintes c'est sur les mains abîmées en fait j'ai l'impression qu'on arrive quand même à voir pas trop mal les empreintes je me trompe je ne suis pas abîmé par une blessure ou des choses comme ça la blessure du coup on va la voir mais il y a comme en fait on relève je crois avant c'était 4 points maintenant il y a une douzaine de points qui est relevé il y aura toujours des points significatifs qui seront relevés tu sais les fameux matchs les points qu'ils orientent dans les séries ouais d'accord donc il y aura toujours quelque chose à relever ok je ne sais pas si je me suis bien expliqué là dessus si si à peu près ouais et pour donner une idée à ceux qui n'ont pas les images tant qu'on y est là bon on ne va pas vous décrire les petites formes mais par contre ce qui est rigolo c'est qu'elles ont toutes des noms pas si techniques que ça il y a des îlots il y a des intersections il y a des bifurcations simples et multiples il y a des ponts il y a des crochets c'est un il y a un lac il y a un lac et un pont donc votre main est un paysage c'est bon ça c'était pour les encore ça c'est tu cite juste les petites minuties enfin les petites imprennes qu'on peut avoir tout autour d'une grande forme centrale et là du coup on a des boucles des arcs des teintes d'ailleurs on voit très mal sur l'image c'est mal écrit mais on a une croix à trois branches qui est une teinte pure et un touré d'autres sillons on peut avoir des ronds concentriques des ovales des S il y en a vraiment des empreintes composites où là le dessin c'est une petite fleur mais ça existe donc ça c'est ce qu'on trouve au centre et ça en général c'est si vous regardez votre pouce vous voyez une grosse forme centrale donc ça peut être juste une boucle ou des boucles multiples et puis d'un côté ou d'un autre vous verrez certainement un arc ou une teinte pure ça délimite une boucle donc voilà à peu près en gros ce qu'on peut retrouver sur les empreintes après souvenez-vous il y a une blessure par balle donc du coup sur le corps donc on va observer des traces noires sur la blessure donc en général ce sont des résidus de tir qui sont constitués de métaux lourds et principalement de résidus organiques donc résidus organiques c'est-à-dire carbone azote et nitrate ou dioxyde d'azote donc ça ce sont des résidus de poudre de lubrifiant de fumée provenant de la douille de la balle et du canon donc plus les traces laissent plus les traces qu'elles laissent sont concentriques et peu diffuses et plus le tir est à bout portant donc la bouche du canon était presque touchée en fait et plus elles sont éloignées et diffuses et évasées en fait et plus la bouche du canon était loin et comme là on observe des brûlures et que les traces sont très noires c'est que la bouche du canon était donc proche vu que la bouche du canon aussi est chaude donc le meurtrier a certainement brûlé la victime en tirant donc on va retrouver aussi la balle cette balle elle va partir en observation microscopique c'est une observation à la binoculaire juste sans vraiment fort grossissement pour juste comparer les traces du canon on retrouve aussi une arme à feu sur la scène on va comparer son calibre à celui de la balle ça correspond on va tester cette même arme et tirer avec et là du coup comme dans les séries on peut tirer dans un tunnel d'eau ou une piscine de boule mais ce qui est le moins cher en fait et ce qui est utilisé souvent en France c'est juste un gros tas d'annuaires mais vraiment un très gros tas d'annuaires devant un mur on va tirer dedans et on va juste retrouver la balle en fouillant dans les annuaires qui sont toutes abînées et cette balle on va la comparer du coup à la balle qu'on a retrouvée dans le corps et si les traces correspondent les traces du canon qui sont surtout des rayures du coup si ça correspond c'était bien cette arme là qui a été utilisée et question technique du coup vous vous fournissez comment en annuaire ? ça je sais pas trop on va les chercher chez nous chez les gens je sais pas laisser les yeux avec la fin des cabines téléphoniques et tout c'est un peu le drame ou quoi ? un peu mais je suis sûr qu'on va trouver des gros tas de feuilles mais c'est assez surprenant comme juste des annuaires ça stoppe une balle bon il faut une vingtaine d'annuaires mais ça stoppe la balle donc du coup on peut s'habiller d'annuaires si on a pas de gilet pare-balle c'est ce que t'es en train de nous dire ? euh bah ouais mais si tu veux mettre une vingtaine d'annuaires sur toi si tu peux les supporter oui ah il faut 20 annuaires d'épaisseur ouais d'accord j'avais pas compris enfin même plus ça dépend de la pénétration de la balle mais ouais c'est vraiment des très gros tas d'annuaires c'est pas juste deux ou trois je crois qu'on visualise ouais on voit tous les gros annuaires et les pages jaunes si il y a toujours les pages jaunes qui sont éditées donc on va reprendre maintenant avec les blessures par amas blanches et du coup les traces de projection de sang du coup c'est bien dégueu des fois donc on va les étudier comment on étudie des fluides donc avec la viscosité et les expériences et là c'est je sais pas si vous connaissez la série Dexter mais c'est pareil on va assez faire mumuse donc on va calculer des angles de projection des formes de taches selon les angles parce qu'il faut savoir qu'une goutte de sang qui tombe à la perpendiculaire du sol elle va produire une tache ronde ou des projections si elle est projetée avec de la vitesse ce sera pas rond mais ovale ou en forme de goutte justement mais pas de goutte qui tombe mais de goutte qui est projetée dans le sens du mouvement et on va du coup chercher aussi à avoir des correspondances entre les blessures les projections et l'angle d'entrée de l'arme bon là c'est bien sûr l'angle d'entrée de l'arme surtout après l'autopsie pour notre affaire par chance on a aussi retrouvé plusieurs couteaux sur la scène et l'un d'entre eux va matcher du coup avec la taille de la plaie la profondeur de la plaie et la finesse des gouttelettes qui sont projetées sur le mur quand on l'utilise pour poignarder quelque chose donc ensuite vu qu'il y a eu combat à l'arme blanche ou du moins juste un petit peu de défense il y a donc une dispute et combat donc la victime elle a peut-être été aussi droguée pour mieux la maîtriser et là on va aussi analyser ses fuites biologiques à la recherche de drogue et d'autres médicaments et on peut aussi analyser certains liquides comme là on va retrouver des verres en fait qui contiennent encore il y a des fonds de verre encore sur la table de la scène donc on peut aussi imaginer que c'est un règlement de compte car il y a plein de bouteilles de parfum on va imaginer la scène le corps les verres et il y a plein de parfums bien bouteilles de parfum bien chères qui sont sur la scène donc ce qu'on peut faire aussi c'est les analyser pour voir s'il y a eu fraude et là du coup j'en arrive au moment où je vais vous parler des techniques d'analyse pour ce genre de choses donc ce sont des techniques qui ont été dérivées miniaturisées améliorées suivant les années et on va parler des chromatographies donc s'il y en a qui se souviennent au lycée je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de la chromatographie on en faisait tous en fait pour analyser des colorants alimentaires ou des huiles alimentaires ou même des parfums qu'il y en a qui l'ont fait on va soit les révéler à l'oeil nu ou à la lumière noire ce sera soit coloré soit il suffit de passer une lumière UV une lumière noire qu'on va retrouver en boîte de nous pour aller voir donc sur la plaque c'est une couche mince en fait je ne sais pas si vous vous souvenez c'est une plaque blanche ce blanc en fait c'est de la silice c'est à dire la même chose que le vert mais pas sous la même forme sur laquelle on peut greffer certaines molécules qui vont servir de frein pour aider à séparer il y a une phase mobile en fait qui est un solvant dans lequel on va faire baigner le bas de la plaque qui va servir de tapis roulant si on peut dire pour faire remonter les tâches sur la plaque donc là c'est une méthode de séparation du coup les molécules de la substance que l'on va analyser vont se séparer car elles vont être plus ou moins retenues par les molécules de la plaque qu'on peut identifier comme des bras qui vont les saisir et les retenir donc ou alors on peut aussi imaginer une pelouse bien épaisse imaginer que la plaque blanche est une pelouse qui est non tendue donc l'herbe est haute et on va faire couler de l'eau dedans pour que des cailloux s'y déplacent et en fait cela va être long parce que les cailloux ils vont être retenus par l'herbe et ils vont migrer différemment selon leur taille leurs aspérités et leurs formes c'est à dire que les ronds vont rouler les carrés vont avoir du mal et du coup si la pelouse est tendue ils vont rouler tout seul et aller vite à l'autre bout du carré de pelouse on peut changer la nature de la pelouse avec de la paille sèche et ça va être différent et ce qu'on appelle la pelouse ou la paille c'est ce qu'on appelle la face stationnaire c'est à dire notre silice qui peut être greffée avec des bras plus ou moins long donc on va revenir à notre analyse donc l'exemple simple que je peux utiliser c'est la séparation des tâches bleues et jaunes du colorant alimentaire vert je ne sais pas si vous vous souvenez on dépose notre tâche de colorant alimentaire vert et en remontant on va voir apparaître une tâche bleue et une tâche jaune on va aussi dans notre affaire plus précisément on peut analyser notre parfum avec ça donc on dépose une petite goutte en bas de la plaque et en remontant c'est pas forcément visible à l'oeil nu mais là du coup si on utilise une lampe à lumière noire une lampe UV on va voir apparaître plusieurs tâches qui vont briller et là du coup en comparant avec un parfum que nous on a acheté et qu'on sait que c'est la bonne marque on va voir que les tâches ne sont pas identiques elles ne sont pas aux mêmes endroits et là du coup ça sert vraiment à la fraude et le trafic de produits de luxe du coup ça prouve que les parfums ne sont pas les mêmes et pour avoir de meilleures données on va utiliser une technique plus spécifique pour illustrer en fait la migration des colorants j'avais mis un lien sur Youtube en fait je ne sais pas si on pourra le mettre aussi j'avais trouvé que c'était aussi très joli à voir on le mettra pas de soucis ok d'accord donc pour en revenir vers les techniques qui ont été améliorées et qui sont plus poussées il y en a deux alors je vais faire des gros mots peut-être pour vous c'est la chromatographie gazeuse ou la chromatographie liquide donc du coup la phase stationnaire en fait elle est identique à celle de la plaque blanche sauf qu'en fait elle est insérée dans une colonne donc pour la GC en fait la GC c'est la chromatographie gazeuse elle est collée à la paroi intérieure du tube qu'on va appeler capillaire parce que c'est vraiment un tube très très fin un peu plus épais qu'un cheveu mais on peut le comparer à ça et pour la chromatographie liquide en fait ça va être des micro-billes qui vont être recouvertes de silice et greffées d'autres molécules qu'on va insérer dans un plus gros tube cette fois-ci vu qu'il faut faire passer quand même des liquides dedans donc la GC elle est par exemple utilisée pour analyser des résumés d'explosion des explosifs ou des produits volatiles comme un parfum et on peut l'utiliser aussi en cas de fraude sur des produits alimentaires comme des arômes mais des arômes volatiles du coup qu'on peut sentir avec le nez ou des traces de pesticides etc donc la chromatographie en phase gazeuse qu'on s'en dotait c'est la phase mobile c'est un gaz et tout va reposer sur les températures d'ébullition et les affinités qui sont différentes des molécules pour la phase stationnaire donc la colonne le capillaire on va le mettre dans un four et les molécules elles vont se déplacer plus ou moins rapidement dans cette colonne parce que tantôt elles vont être collées à la phase stationnaire et tantôt elles seront libres car elles vont s'évaporer et le gaz va former un tapis roulant toujours pareil pour les faire avancer et à l'autre bout de la colonne on va retrouver le plus fréquemment un détecteur à ionisation de flammes désolé encore des gros mots c'est un détecteur en fait où on va utiliser une flamme de dihydrogène pour brûler les composés qui vont y arriver dedans donc là oui on va détruire l'échantillon pour le coup et les composés carbonés en fait qui contiennent du carbone ils vont bien brûler et produire un bon signal les autres ils sont moins forts et par contre on ne peut pas détecter l'eau le CO2 et le monoxyde de carbone avec ce type de détecteur donc on peut être plus précis que ça avec une autre technique de détection qui se répand de plus en plus surtout en analyse forensique où il faut être de plus en plus précis c'est la spectrométrie de masse bon là je ne vais pas m'aventurer à tout vous expliquer profondément mais en fait c'est une technique qui permet d'identifier avec le poids moléculaire d'une molécule plus ou moins exactement et je peux juste pousser un peu la réflexion en disant que si on va être encore plus précis on va en fait casser ces molécules dans notre appareil et on va analyser les fragments ces fragments de molécules en fait sont spécifiques de la molécule mère en fait imagine une grosse molécule on la casse ces fragments on les identifie et en fait ces fragments sont spécifiques de la grosse donc on va revenir à notre parfum du coup sur la scène de crime et là le parfum étant par nature volatile et facilement évaporé on va donc l'injecter dans notre GC et comme on l'a vu sur notre plaque on va du coup on va se rendre compte que l'échantillon censé être du parfum de la marque X on va dire est bien différent du vrai parfum de la marque X car ils ne contiennent pas les mêmes molécules donc car ils ont migré pas à la même vitesse et pas donné la même détection donc là c'est pareil il y a des images de GC donc c'est pour illustrer c'est vraiment un schéma de la colonne d'un son four avec la bouteille de gaz à un bout et le détecteur à l'autre et un petit schéma une coupe en fait d'une colonne pour visualiser où se situe la phase stationnaire et la silice donc souvenez-vous on a aussi trouvé des verres avec un fond de boisson ce fond de boisson on va l'analyser mais d'une autre façon avec la chromatographie liquide parce que cette technique elle est plus adéquate pour des molécules qui sont à l'aise en milieu de liquide comme les arômes solubles le sang les drogues dans les urines et donc c'est le même principe que la GC en fait nos molécules elles vont se retrouver dans une colonne qui contient plein de billes les micro-billes que je parlais auparavant ces billes sont poreuses et recouvertes d'une phase stationnaire pour laquelle elles auront plus ou moins d'affinités elles vont donc plus ou moins s'y coller donc pour les faire avancer on va appliquer un débit d'un liquide cette fois-ci qui va lui aussi former une sorte de tapis roulant et tant qu'à y être ce liquide sera un solvant que les molécules elles vont plus aimer que la phase stationnaire pour les décoller de la phase stationnaire donc tout comme l'acétone en fait peut diluer ou faire partir le vernis à ongles ou le waspiride va décrocher des tâches de peinture il faut aussi penser que les billes sont poreuses donc les petites molécules elles vont se faufiler dans les pores tandis les grosses elles vont les contourner donc ce joyeux bordel à la colonne il va faire que les molécules elles vont se déplacer différemment et arriver à des temps différents au détecteur ce détecteur ça peut être un détecteur ultraviolet donc là on va mesurer l'absorption des UV par la molécule ça peut être un fluorimètre ou un spectromètre de masse à nouveau donc là si on analyse nos boissons donc un polyscientifique on va se permettre d'avoir des spectromètres de masse donc le chromatogramme c'est à dire le résultat d'analyse le schéma qu'on peut voir à l'autre bout sur le petit dessin c'est ce qu'on appelle un chromatogramme on voit des pics en fait c'est les molécules qu'on peut voir et comme résultat on va trouver des antidépresseurs et des barbituriques donc c'est un jouet cocktail en fait qui a endormi et affaibli notre victime et du coup ils ont pu la tuer tranquillement donc voyons maintenant ce que va nous dire son sang parce qu'il faut quand même vérifier s'il a bien bu la potion fatale donc là par contre pour le sang c'est une matrice beaucoup plus complexe qu'une boisson avec de l'eau ou juste quelques ingrédients et là il y a la préparation de l'échantillon qui rentre en compte du coup c'est aussi utilisé pour le sol et les urines donc on en revient à Greg ou Abby qui font une centrifugation à l'eau sur un bout de tissu ou une trace de salive ou de sperme ou de sang pour extraire amplifier et permettre d'avoir des magnifiques spectres qu'on voit sur leurs écrans qui sont déjà interprétés structurellement dans la composition et aussi comparés en fait ça c'est pas possible parce qu'en fait la préparation de l'échantillon elle va être toujours basée sur le principe d'affinité entre le milieu d'échantillon là ça va être le sang et une phase et là ce qu'on veut c'est purifier notre échantillon de sang qui est donc trop riche tout en conservant d'éventuelles molécules présentes qui sont en l'occurrence ce qu'on recherche c'est à dire les barbitures et les antidépresseurs donc je vais vous citer juste deux techniques qui sont assez généralistes donc il y a la technique de l'extraction liquide-liquide que je vais appeler LLE pour liquid-liquide extraction et en fait c'est une technique qui utilise deux liquides donc là pour le coup ça va être notre sang et un solvant donc je vais appeler le sang A et le solvant B donc la molécule d'intérêt elle est dans le liquide biologique notre sang dans A et on va utiliser B en fait pour l'extraire parce qu'elle va préférer B à A puis on va récupérer B parce qu'en général B et A ne sènent pas donc au bout d'un moment ils vont se séparer c'est ce qu'on fait aussi au lycée je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent quand on met de l'eau et de l'huile on mélange il peut y avoir un trouble et si on laisse faire ça va faire deux phases l'huile au dessus et l'eau en bas et ensuite du coup on va récupérer B le faire évaporer et en évaporant B on va concentrer l'extrait en fait comme quand on fait évaporer de l'eau salée on va obtenir de l'eau de plus en plus salée vu qu'il y aura de moins en moins une quantité d'eau ensuite il y a une deuxième technique qui repose à peu près sur la même chose c'est la SPE c'est à dire l'extraction en phase solide où là on va faire passer notre liquide dans une petite colonne où il y a une phase solide du coup qui est de nature à retenir les molécules quand on recherche et après on va faire passer un solvant qui est encore plus fort pour déloger nos molécules et on va faire pareil après on va évaporer et concentrer notre extrait donc j'en ai cité que deux il y a beaucoup de méthodes d'extraction comme il y a beaucoup de matrices ou échantillons donc là par exemple il y a les cannabinoïdes ou le cannabis et les agents dopants de l'urine qui sont extraits en LLE c'est le contrôle du dopage et aussi en SPE pour des méthodes de confirmation qui sont plus précises et on peut aussi faire la même chose pour extraire et analyser les agents du viol donc après tout ceci on va injecter notre extrait en chromatographie liquide et qu'est-ce qu'on va voir il y a bien présence des molécules fatales à la victime dans son sang elle avait donc bu le contenu empoisonné des verres cela va nous révéler aussi que son corps a eu le temps de les absorber par la digestion mais qu'il n'a pas eu le temps de les éliminer donc cela peut aider à préciser l'heure de la mort tout récemment il y a une nouvelle méthode pour tester l'usage de drogues qui vient d'être développée au Royaume-Uni par l'université de Surrey et elle consiste à analyser nos empreintes digitales qui sont en général nos marqueurs d'identité à la recherche de certains composés chimiques qui sont les marqueurs de la prise de cocaïne donc une prise d'empreinte pourrait donc indiquer si on a consommé de la cocaïne l'idée est simple une fois la cocaïne absorbée par l'organisme deux composés chimiques sont produits bon là ça va être des gros mots à nouveau la benzoïlecgonine et la méthylecgonine et ces molécules elles se retrouvent dans la sueur en fait qui est déposée au moment de la prise d'empreintes on va ensuite analyser les empreintes avec un spectromètre de masse qui du coup comme je l'ai dit va analyser selon leur masse moléculaire donc d'ordinaire les tests de drogue se font par analyse des fluides donc les seins et les urines mais là du coup ça permet d'avoir un test aussi efficace que les autres pour la cocaïne donc du coup de gagner en rapidité et de plus il éviterait à ces dernières de falsifier le test puisqu'il permettrait de vérifier directement l'identité aussi des personnes donc on va revenir à notre petite scène de crime s'il y a eu dispute et lutte on va se souvenir du principe de l'aucard il y a certainement présence des traces de l'agresseur ou des agresseurs donc on va retrouver des fragments de peau qui sous-entendent avoir des cellules qui sont viables c'est à dire qui sont encore vivantes avec un noyau des cheveux et des poils et là aussi il faut que les cheveux et les poils aient un bulbe parce que le bulbe il contient les cellules donc là vous sentez bien venir la chose je vais parler d'ADN pour identifier un criminel donc ce genre d'analyse sert aussi à identifier une victime ou un corps comme ça a été le cas lors de la catastrophe naturelle pour le tsunami du 24 décembre 2004 donc la première étape c'est l'extraction de l'ADN qui consiste à une lisse cellulaire c'est à dire qu'on va casser les cellules qui contiennent l'ADN en leur noyau là dans notre cas les cellules contenues dans les fragments de peau et les bulbes de cheveux donc on peut réaliser ceci sur des billes qui vont fixer en fait l'ADN et le séparer des autres constituants de la cellule parce que la cellule contient quand même plein de choses elle contient des selles d'autres protéines que l'ADN donc dans le cas particulier d'un viol par exemple sans préservatif on peut séparer l'ADN cellulaire et l'ADN des spermatozoïdes car les spermatozoïdes sont résistants à la lisse cellulaire donc ce qui fait qu'on va analyser que les cellules de son sang ou les cellules qui sont contenues dans le sperme autres que les spermatozoïdes donc la deuxième étape on va amplifier par PCR en fait c'est une réaction en chaîne par polymérase encore des gros mots désolé donc le but c'est d'augmenter le nombre de copies des fragments recherchés les fragments recherchés c'est des des microsatellites qu'on dit en français ou short tandem repeats en anglais c'est des répétitions en tandem des très courtes répétitions en tandem et en général on connait le remplacement dans l'ADN ou l'emplacement on appelle ça des locus des loci ou un locus donc la PCR elle est constituée de plusieurs cycles de chauffage ce chauffage c'est pour dénaturer l'ADN c'est à dire pour ouvrir le double brin je ne sais pas si vous voyez l'hélice et le double brin donc on va séparer les brins et ça va laisser la place pour une amorce cette amorce en fait elle est constituée de plusieurs nucléotides parce qu'on connait les séquences elles vont venir se fixer pour débuter la séquence et une enzyme elle va pouvoir venir copier le brin en le lisant cette enzyme c'est une polymérase c'est pour ça qu'on appelle ça réaction en chaîne par polymérase donc après un cycle on a doublé l'ADN double brin ou quadruplé le simple brin parce qu'en fait on quadruple parce qu'il y a une amorce dans un sens et une amorce dans l'autre sens donc on peut copier les polymérases en fait elles vont se croiser à un moment donné sur le chemin ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il faut faire attention à ne pas être en quantité limitante de nucléotides parce que sinon on va arrêter prématurément la réaction parce que l'enzyme elle a besoin de nucléotides dans le milieu pour enchaîner tout ça et en fait s'il n'y en a plus assez elle va s'arrêter et c'est pas ce qu'on veut donc à la fin on aura une grosse quantité des fragments recherchés et en fait par contre l'ADN ce qu'ils cherchent souvent c'est à se replier sur lui-même et on va laisser en fait l'ADN dans un milieu dénaturant pour éviter ce phénomène la troisième étape c'est l'électroforeste capillaire donc là aussi encore des gros mots en fait c'est un autre capillaire qu'on va remplir de gel c'est le polyacrylamide en fait c'est un composé en fait ce qu'on peut retenir c'est un composé qui va se polymériser qui va s'assembler tout seul comme la cellulose c'est un assemblage de glucose je ne sais pas si c'est une bonne image donc ce polyacrylamide lui va former une grille un tamis en fait qui va permettre de séparer des molécules là en l'occurrence nos fragments d'ADN selon leur taille là ça rejoint ce que je voulais vous dire en fait c'est la taille comme on veut séparer selon la taille selon la longueur c'est pour ça qu'on ne veut pas que l'ADN se replie donc pour les séparer on va faire passer un courant électrique donc à ce moment les molécules elles vont se déplacer selon leur charge électrique et avoir plus ou moins de difficulté à se déplacer d'où la séparation et bien sûr on s'arrange pour mettre le détecteur du bon côté dans le cas de l'ADN vu que l'ADN est chargé négativement il ira vers le pôle positif donc il n'y aura qu'un seul sens de déplacement et là on aura placé un détecteur qui est en général à fluorescence ou à colorimétrie car les amorces on les a déjà marquées en fait avant on a fixé sur l'amorce une molécule qui flue au reste ou même une molécule radioactive pour certains détecteurs donc vous allez me demander comment on sait la taille des fragments et bien en fait à côté on va faire migrer une gamme de tailles de séquences qu'on connait pour voir où se situent les tâches donc pour les microsatellites par exemple ce sont des séquences répétées chez tout le monde dans l'ADN non codant le fameux ADN poubelle que l'on ne peut plus appeler comme ça mais elles ne sont pas répétées à même nombre chez tout le monde donc on va les compter on va compter le nombre de fois où elles se répètent aux endroits précis de l'ADN et on va obtenir une cartographie de ces répétitions qui est donc particulière à un individu donc dans notre affaire on va comparer cette cartographie obtenue avec des cartographies d'individus connus de la base de données ou fichiers national génétique et si on a de la chance on va trouver notre agresseur et meurtrier et avec moins de chance on aura un nouvel individu inconnu et là le travail d'enquête va devoir être plus profond et plus compliqué pour recouper d'autres informations donc dans notre cas les meurtriers sont des malfrats violents bien connus des services de police pour trafic de produits luxe du coup toutes les informations se recoupent d'un meilleur des autres j'ai mis des images encore aussi pour illustrer ce qu'est une électroforese de base là c'est juste une plaque de gel qu'on peut voir avec juste un truc qui produit de l'électricité et j'ai mis une autre photo où là on peut voir une belle plaque que l'on révèle avec une lumière noire justement la lumière violette donc c'est comme ça qu'apparaissent en général les molécules qui fluorescent ça aux UV mais là par exemple c'était aussi un exemple pour illustrer des erreurs qu'ils font dans les séries parce que ce genre de révélation en fait aux UV ça va détruire l'ADN et c'est pas ce qu'on veut donc c'est une fausse utilisation en fait pour raccourcir l'épisode et là récemment en fait un cas concret entre fin 2012 et janvier 2014 l'ADN a aussi été utilisé dans une affaire de violeurs insérés à Lyon qui avait violé 5 étudiantes on n'a pas retrouvé quelqu'un qui était dans le fichier national génétique qui correspondait à l'ADN mais c'est bravueur mais là la justice elle a autorisé à ce que son ADN soit utilisé pour obtenir son portrait robot par extraction des gènes de la morphologie et des caractères physiques donc c'est tout nouveau une grande première et la technique est encore améliorée à définir mais cela pourrait déboucher sur une politique scientifique encore plus efficace bon le portrait robot n'a jamais vraiment été utilisé au tribunal là je vais vous parler des autres traces en fait que l'on peut analyser avec la microscopie classique donc en plus des résultats qu'on a déjà vus on peut analyser les fibres et les terres ou les pollens il y a d'autres tests instantanés qu'on peut faire c'est les tests de drogue en fait pour ceux qui ont déjà vu ce sont les petites plaques blanches dans lesquelles ils vont mettre notre salive pour voir si on a pris du cannabis de l'orine ou de la cocaïne après ce qu'on voit souvent dans les séries c'est on les voit posant un liquide sur un coton de tige qui a traîné sur une surface et d'un seul coup ça devient tout rose et là en fait c'est de la phénolphtaline qui est utilisée pour révéler le sang donc ça c'est vrai c'est vraiment comme ça qu'on peut voir s'il y a eu du sang sur une surface il y a bien aussi les tampons de résidu de tir qui virent au bleu en général quand il y a des composés azotés qui sont en général résidu de tir et pour ceux qui prennent souvent l'avion vous avez peut-être vous êtes déjà passé avec un bout de tissu en fait on vous a déjà frotté avec un bout de tissu on vous l'a passé dans un sac dans votre sac sur les pieds des vêtements puis on l'a mis dans une boîte cette boîte en fait c'est un niffleur qui est capable de détecter les composés azotés et là c'est quand même plus poussé côté explosif et il existe aussi des niffleurs portatifs avec d'autres détections il y a d'autres techniques pour analyser la composition des terres et des poussières et ça c'est surtout pour analyser ils analyser au niveau de leur composition un inorganique c'est à dire les sels minéraux et tout ce qui n'est pas carbone, azote et atomes du vivant on va dire donc pour finir je tiens quand même à insister sur l'importance des bases de données mises à jour donc pour les traces les empreintes de pneus les traces de chaussures la composition des peintures etc parce que si on n'a pas ces bases de données on ne peut pas avoir des éléments de comparaison fiables et incontestables donc pour conclure comme vous avez pu le voir le boulot des gens du labo et des enquêteurs est bien plus compliqué qu'on peut le voir dans une série télé il y a le travail scientifique le travail d'interprétation et de croisement des faits et des sous-preuves donc la police scientifique elle ne résout pas en une ou deux analyses toute une enquête il faut recroiser les preuves scientifiques avec des faits qui ressortent de l'enquête du terrain donc et là juste pour vous faire un peu sourire je tiens aussi juste à remercier mon professeur général de criminalistique qui est c'est pas une blague il s'appelait monsieur Poirot donc c'est son vrai nom et pour nous faire rire il entretenait aussi une petite moustache à l'air cul j'allais demander justement la petite moustache les cheveux gominés et tout ouais ouais c'est ça excellent c'est poussé la conscience professionnelle un peu loin quand même ouais mais il était drôle il était vraiment doué et donc là t'as fini c'est ça ? voilà c'est ça voilà on a tous vite vite enclenché nos micros bon bah c'est c'est super merci beaucoup on a appris plein de trucs il y avait quelques questions dans la chatroom des questions complètement what the fuck d'un certain Nico Nico Tu non elles sont pas toutes what the fuck la première elle est un peu mais elle est un peu hors de propos parce que c'était au début où tu disais que les premières traces c'était les hommes préhistoriques donc je me demandais juste s'ils étaient coupables ou pas non c'était juste les peintures et sinon dans les autres questions c'était plus dans les experts un truc qui revient assez régulièrement c'est l'analyse des insectes sur les cadavres pour avoir plus de détails sur l'heure de la mort éventuellement sur quelques idées de circonstances etc c'est utilisé beaucoup aussi en police scientifique autant que dans la série ça marche bien ou ouais ouais c'est les entomologues qui se chargent de ça et ça marche même vraiment très bien pour dater une heure de la mort et après je vais peut-être vous dégoûter mais en fait les fermes à cadavres ça existe vraiment d'accord donc les gens qui prêtent leur corps à la science le corps finit souvent dans une ferme à cadavres en fait ou après il y a des gens qui vont relever les insectes pour voir quoi voilà c'est ça sympathique et ils les abandonnent aux endroits divers et variés dans des décharges dans des forêts à Lyon en fait du côté de Lyon il y a une ferme à cadavres je sais plus trop d'ailleurs je crois que j'ai pas le droit de le dire mais oui ils mettent les corps ben on les met dans une voiture fermée pas fermée ils créent une fausse mare ils mettent le corps dedans ils voient comment ils pourrient vous avez du mot c'est un sacré métier c'est quoi dans la vie je m'occupe d'une ferme à cadavres c'est sympa ça se développe et tout finalement ce que fait Topo est pas si dégueulasse ok et sinon on avait une dernière question d'Hélène d'Hélène R mais je sais pas à quoi ça faisait allusion elle disait c'est quoi une douille t'as parlé de douille il y a un moment c'est une douille c'est pour les balles vous savez quand on a une balle quand elle est pas tirée en fait il y a la balle qui est fixée dans une douille qui contient la poudre du coup une fois qu'elle est tirée la balle part mais la douille elle reste elle est éjectée par le fusil je sais pas si vous avez déjà tiré des balles avec un fusil si si moi ça m'est déjà arrivé ouais en effet il y a des il y a des petits douilles ça c'est un peu ce qu'on voit dans toutes les séries de toute façon aussi c'est le premier truc qu'ils analysent et ce dont tu parlais j'imagine enfin c'est c'est les histoires que c'est quasiment une empreinte unique du pistolet quoi si c'est comme dans la série sur la balle ouais sur la balle et là par contre les séries ils ne manquent pas il y a aussi le percuteur qui laisse une trace sur le cul de la douille d'accord ok ok finalement il y a des éléments où il manque pas et peut-être pour te poser une dernière question comme on a encore un peu de temps t'as beaucoup parlé de la France parce que c'est ce que tu connais j'imagine ouais t'es capable de nous dire deux mots un peu sur les différences en particulier peut-être avec les Etats-Unis parce que j'imagine qu'il y a déjà une différence de moyens qui peut être assez impressionnante mais ça veut pas dire qu'ils fassent beaucoup plus de choses en plus enfin j'en sais rien niveau organisation c'est la même chose d'accord donc ils ont vraiment des agents de terrain des techniciens des ingénieurs après oui c'est sûr ils ont quand même beaucoup plus de moyens que la France mais au niveau des techniques en fait comme elles sont harmonisées internationalement pour certaines choses on est quand même à égalité avec eux le seul truc c'est comme ils ont plus de moyens ils peuvent traiter plus d'affaires en même temps d'accord et que nous ça bouchonne ça bouchonne sérieusement en France ouais parce que ce que tu racontes au début c'est qu'il y a très très peu de monde qui vend ça en fait en France ouais voilà et ça représente quelle part dans les enquêtes en fait c'est prépondérant les résultats des études forensiques ou c'est plutôt l'enquête elle-même l'environnement tout ça qui est important ça constitue normalement des preuves irréfutables on essaie d'avoir des preuves irréfutables mais comme je l'ai dit dans la conclusion en fait il faut quand même que ça recoupe les éléments de l'enquête en fait de terrain sinon je ne sais pas si on peut m'expliquer c'est irréfutable mais il faut que ça recoupe l'enquête de l'enquête même d'accord et par rapport à l'organisation justement mine de rien dans ce que tu présentes par rapport à la série en tout cas CSI la grosse différence c'est au niveau d'organisation que tu le disais au tout début les personnes dans la série font deux rôles qui dans les cas d'apprivé en France et aux Etats-Unis sont séparées le rôle d'aller chercher les choses et les analyser ouais c'est ça celui-là qui relève c'est pas le même c'est ça et dans la série on a l'impression que parfois ça permet d'aller plus vite ça permet de confronter d'interagir directement avec le terrain d'avoir des nouvelles idées d'aller faire des nouveaux prélèvements et compagnie ça paraît avoir un atout ça a jamais été fouillé ce genre d'approche dans la réalité de dire qu'on a quelqu'un qui est capable de faire les deux qui fait du prélèvement qui après lui fait ses propres analyses et qui véritablement peut revenir sur le terrain honnêtement ça j'en sais rien donc je ne vais pas trop m'avancer je sais que les agents de terrain en fait sont souvent promus après comme technicien ou ingénieur souvent leur ancienneté mais après le retour je ne sais pas s'il se fait ok super bon j'ai pas d'autres questions si vous en avez d'autres les autres sinon on passe à la suite non pas d'autres questions non plus bah du coup on va enchaîner avec le pitch de la semaine prochaine Julie ouais alors la semaine prochaine Pierre et Irène vont nous parler des virus alors franchement on pourrait en parler pendant des heures on a rarement fait plus simple et plus performant comme machinerie et surtout plus rusé que les virus en plus ils sont beaux et ils ont des noms charmants donc Pierre vous parlera de leur origine leur évolution la question qu'ils posent en termes de notion de vivant la notion de quatrième groupe du vivant de leur impact sur l'évolution d'autres espèces les transposons les virus aidant la formation de la barrière placentaire les virus permettant le parasitisme de certaines guêpes ça c'est sûr ça c'est bien du Pierre les cas particuliers virus de virus pandoravirus et Irène vous parlera de son côté de quelques virus bien connus tels que la grippe le sida on évoquera les pathologies mais aussi leur utilisation en biologie voilà un gros programme c'est génial ça s'annonce bien cool on passe à la côte est-ce que notre invité a fait son boulot est-ce que tu as ramené une citation ? ouais j'ai ramené une citation par Eric Poirot d'Agatha Christie parce que je trouvais qu'elle démontrait assez drôlement l'importance de l'indice en fait que les sont coupables donc je vais la faire en anglais aussi ou Alain veut la faire peut-être non vas-y je ne l'ai pas sous les yeux donc en anglais ça donne I did not deceive you mon ami at most I permitted you to deceive yourself donc en gros c'est Hercule Poirot qui dit au coupable je ne vous ai pas dupé mon ami au plus je vous ai permis de vous duper vous-même pas mal c'est pas mal ouais ça me permet d'éviter de sortir la quote de secours tout va bien ah mais tu peux la sortir non non ça va je pense franchement je te laisse faire Julie si t'as envie qui a mise dans le conducteur je ne sais pas du tout ce doit être Alain bref c'était une quote de Columbo qui dit ma femme le dit tout le temps voilà voilà très bien on passe au plug ouais passons joyeusement au plug un petit plug pour le professeur Mu alias Raphaël Kochig enfin je prononce ça à la Suisse j'imagine qu'en Alsacien c'est la même chose on dit Kochig peut-être en France non le Otrema non on dit Kotremachig parce qu'on est chiant dans les prononciations tu sais ouais vous êtes inferno vous savez pas prononcer et il peut pas venir nous faire son plug il est pas dans le coin du coup ? je crois qu'il est dans un petit côté avec les enfants il est dans une autre pièce avec ça donc ouais un petit plug pour lui puis surtout pour son excellente chaîne YouTube qui s'appelle Code Mu où il partage régulièrement avec nous les joies et les subtilités de la langue française dans un style qui est absolument brillant c'est un régal à regarder il faut le soutenir sur Tipeee Raphaël justement a hébergé Mika ce soir donc encore un immense merci ce garçon est la classe incarnée vous pouvez le soutenir sur Tipeee c'est T-I-P-E-E-E.com c'est un service français donc forcément il y a une espèce de jeu de mots bizarre dans l'URL Tipeee.com slash Code Mu C-O-D-E-M-U et puis sa chaîne YouTube c'est Code Mu TV il fait partie de ses stars des jeunes talents youtubeurs français je crois que c'est un des fondateurs de la bibliothèque d'Alexandrie si je dis pas de bêtises avec Nota Bene qu'on avait reçu pour l'histoire de la médecine si je dis pas de bêtises non plus mais il me semble bien que Nota Bene en avait parlé ouais je crois que c'est là que je l'ai entendu et sa chaîne est assez étonnante parce qu'on en parle là mais finalement c'est une des moins scientifiques de ces chaînes un peu sérieuses qui sont en train de se développer parce qu'elle parle de la langue française mais c'est hyper intéressant quoi et au passage on peut peut-être parler parce que dans sa dernière vidéo c'est aussi le cas qu'il y a un mème qui est en train de se développer sur le YouTube français entre guillemets éducatif quoi ouais c'est vrai c'est vrai de plus en plus de YouTubers français portent des t-shirts podcast science c'est la classe on pourrait peut-être lancer un concours il faut qu'on glisse l'idée à Samuel organiser un truc sur tous ceux qui arrivent à retrouver les t-shirts podcast science dans la but est-ce qu'on va être sûr de savoir si on les connait tous ou qu'on les liste on devrait encore être capable de les lister ouais je pense surtout au prix que nous me coûtent les t-shirts on s'en souvient ce qui serait super drôle en revanche ce serait que le mème prenne tout seul ah ouais ouais n'hésitez pas à le diffuser même contactez-nous si vous avez un événement où vous voulez qu'on envoie un t-shirt on peut s'arranger ou une manière de nous soutenir et d'en acheter un et de le filer à quelqu'un et puis de nous envoyer la photo ou la vidéo ou le lien YouTube ça peut être très très drôle ouais non mais ce que j'aimerais bien c'est qu'on les retrouve chez les YouTubers sans qu'on les ait envoyés alors ça ce serait vraiment la classe donc YouTubers qui nous écoutez si jamais notre boutique se trouve je sais même plus où elle est c'est Spreadshirt il doit y avoir des trucs entre mais c'est pas très loin et sinon il y a le bouton boutique sur notre site web et je devrais modifier le t-shirt sous peu pour régler une faute d'orthographe même s'il est esthétiquement plus beau en ce moment mais on va le garder esthétiquement aussi beau mais sans faute d'orthographe ah si tu veux tu me fais plaisir mais je savais pas que c'était une faute en fait je me suis toujours demandé pourquoi il y avait cette habitude d'un majuscule je savais pas que c'était à ce point là une faute Codemus devrait en faire un épisode mais comme il parle surtout de la langue française il pourra pas il doit y avoir un historique sur pourquoi c'est une majuscule c'est quand même complètement fou je sais pas ça a peut-être un rapport avec la monarchie tiens je vais me renseigner là-dessus ça m'intéresse c'est pas une question con non c'est vrai c'est vrai mais quand tu te poses la question on prend pas l'initiative de changer toi-même des conventions millénaires non mais c'est en fait c'est surtout que je trouvais donc pour ceux qui suivent pas c'est que j'ai mis un i en minuscule sur le t-shirt c'est parce qu'en fait j'ai vu le t-shirt version précédente en vrai et le i love était énormissime à tel point que sur certains ça faisait vraiment trop large et du coup j'ai voulu le réduire et quand je l'ai réduit je me suis rendu compte que ce i on voyait pas que c'était un i alors je me suis dit je vais faire bien que c'est un i en mettant un point sur le i et là je me suis fait insulter par Alan j'ai pas insulté j'insulte jamais personne j'ai juste dit que j'étais triste ouais mais je me rendais pas compte donc ça partait d'une bonne intention c'est mignon bon 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 si plus personne n'a plus rien à dire je vous propose de conclure joyeusement si vous avez identifié l'auteur du crime ne spoilez pas si comme moi vous avez noté que Nico Tup a déjà manié un fusil oubliez tout de suite ce que vous avez entendu en revanche si vous avez aimé le podcast si vous avez aimé la prestation de Mika le dessin de Samuel les dessins de Samuel et bien répondez vos empreintes digitales sur vos claviers et smartphones pour liker diffuser partager partout sur l'internet mondial et si vous aussi vous avez envie de présenter un dossier envoyez nous un draft pour dimanche 16h on fera quelques allers-retours et dès que le dossier tient la route on fixera une date et hop vous chipperez la vedette au matheux et vous ferez des heureux donc on se retrouve je rappelle non anglophone que draft signifie brouillon ouais c'est ça ça signifie pression aussi pour la bière t'es le temps de participer ? t'es pas en train d'écrire ton dossier Romain ? enfin tes dossiers que t'es en retard ? je sais on n'entend plus là finissez l'émission s'il vous plaît sacré Romain un immense merci à Mika c'est pas évident de se lancer comme ça c'est beaucoup plus facile de râler et de dire qu'il manquait des trucs ou qu'il y a des des sujets qu'on a pas couverts mais de là à pondre un dossier jouer le jeu faire tous les allers-retours là je crois que tu les as fait avec Julie c'est ça les allers-retours ? c'est ça ouais moi je vous remercie à vous surtout je vous écoute tout le temps c'est juste trop bien ça fait très plaisir tu reviens quand tu veux en fait avant que tu conclues conclue on a oublié deux plugs en fait qui sont très liés un plug pour une émission en direct dans un mois et pour le merchandising associé je te laisse faire bon alors allons-y donc dans un mois le 27 juin pour être précis il y a la marche des fiertés à Paris et nous on va apporter notre petite touche de science à l'événement avec une soirée radio-dessinée un live public dont on sait maintenant qu'il aura lieu à la paillasse dans le deuxième arrondissement à Paris on sait que ça va commencer à 17h30 honnêtement je suis en train d'essayer de squeezer le programme au maximum mais je ne sais pas trop à quelle heure ça va finir mais c'est pas grave on ira bouffer ensemble après dans la bonne humeur si ça vous dit donc on va parler du thème de la marche des fiertés c'est-à-dire de l'homosexualité d'un point de vue scientifique on va dire tout ce qu'il y a ou presque ce qu'il y a en dire du point de vue de la science avec plusieurs focales il y aura bien sûr les neurosciences on aura le plaisir de recevoir une nouvelle fois Franck Ramut qui nous avait déjà parlé du sexe du cerveau des hommes et des femmes là il nous parlera du cerveau des homos et des hétéros merci à Clara d'ailleurs qui a réussi à le faire venir Clara Moreau qu'on a pu entendre de temps en temps dans le podcast merci à Clara aussi d'ailleurs qui a pu nous obtenir la paillasse c'était un peu galère on a plein de monde qui s'est mis à essayer de nous trouver une salle dont Guillaume Gleb qui est dans la chatroom un grand merci à lui aussi quoi d'autre ? on va parler d'éthologie et de biologie avec Billy aidé de Pierre dans les coulisses qui tenteront de répondre à la question est-ce que l'homosexualité c'est contre nature ou pas ? petit teasing comme ça petit hint comment on dit petit indice je crois pas qu'on ait réussi à observer d'espèces homophobes dans la nature à part chez nous autres voilà enfin je vais pas en dire trop non plus on aura une perspective sociologique on étudiera l'évolution des représentations LGBT Robin tu sais ce que ça veut dire LGBT ? en attendant que t'allumes ton micro donc les représentations LGBT dans le cinéma je sais je connais vas-y on t'écoute attend dans l'ordre je vais avoir du mal lesbienne gay bi trans ouais bien sans réviser comme ça au déboté paf quoi c'est la classe ça veut dire le bag c'est ça bon et puis il y aura encore des tas d'interventions on a encore l'occasion de faire quelques plugs d'ici là du coup je vais pas tout dérouler ici ce qu'il faut faire maintenant c'est vous inscrire on a un événement en Facebook donc il faut absolument nous indiquer il faut qu'on ait une idée à peu près de combien de monde il y aura parce que derrière on va commencer à organiser plein de trucs genre le resto et ce genre de choses donc manifestez-vous puis si vous êtes pas sûr mettez que vous êtes pas sûr mais enfin juste qu'on ait une idée en gros de s'il y a 10 50, 100 ou 2000 personnes et puis on espère on espère vous retrouver nombreux et puis alors donc je devais faire un deuxième plug c'était le plug pour le t-shirt le t-shirt qui a été dessiné par Pouillon qui est juste magnifique l'affiche et le t-shirt sont magnifiques je crois que c'est la plus belle chose que nous ait fait enfin à mon goût que nous ait fait Pouillon pour Podcast Science ouais juste sublime donc là aussi que vous veniez ou pas le 27 répandez le même achetez le t-shirt il est beau quoi vous le trouvez aussi sur la boutique donc on a dit podcastscience.spreadshirt.net ou alors vous allez sur le site podcastscience.fm et vous avez s'il fonctionne un lien boutique tout en haut dans la navigation principale et bien ouais ça c'est un mème qu'on a envie de voir répondu celui-là alors le t-shirt si je le trouve sur Youtube je sais pas c'est la fête quoi on va offrir des bières ou du champagne ou quelque chose puis elle le body bébé il est juste top mais il n'y a pas encore de body bébé aux couleurs de la gay pride avec l'arc-en-ciel et tout ça et au passage il y a aussi dans notre classique I love Podcast Science c'est sorti la version femme sur une demande insistante de Stéphanie donc c'est la nouveauté dans la boutique il faut y aller ah ouais et demain il y aura aussi le podcast science sort du placard pour les femmes parce que c'est les hommes en premier quoi bah oui apparemment c'est unisexe c'est unisexe et unisexualité si c'est pas beau ouais on fait des heureux bon bref donc tout ça est magnifique merci à Pouillot merci à tout le monde et puis là je peux conclure pour de vrai ouais ouais tu peux y aller je te couperai pas promis t'as 5 secondes bon bah merci à tout le monde dans la chatroom c'est toujours un plaisir de vous avoir encore merci à Mika c'était vraiment super cool et puis on se retrouve la semaine prochaine enfin vous vous retrouvez la semaine prochaine moi je serai pas là pour parler virus et parasites avec nos biologistes de service d'ici là une excellente semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie servir la science de l'oucre joie j'ai oublié de dire merci à Samuel c'est lui qui a fait les t-shirts sur femme mais en fait c'est compliqué de faire une version femme partie de 20 sur 1 bon mais après en fait t-shirt homme ou femme franchement ça veut pas dire grand chose c'est juste qu'ils sont cintrés à mort sur le ventre ouais et puis il y a une histoire de poitrine je crois aussi un peu ouais au niveau couple ça se voit non ? je sais pas je sais pas si votre grand parle je fais pas attention à ce genre de choses bon d'accord ok des versions hommes et femmes c'est merveilleux et la version baby tu vois aussi un peu la nuance ou pas ? ouais c'est clair ouais non là c'est clair là je vois la différence c'est clair c'est clair